salutations aux petits amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans divinity original scene 1 enhance édition pour l'épisode 17 déjà on est pratiquement je crois qu'on est à peu près à la moitié du jeu marnus d'ailleurs coucou marnus oui largement oui salut on est plus de la moitié du jeu donc ça c'est cool et donc du coup tu disais qu'il fallait venir ici pour acheter un bouquin que je croyais vous déjà avoir volé mais bon vas-y je te laisse expliquer la dernière la dernière fois j'avais dit qu'on devrait faire des petits détours bas le premier détour c'est avec victoria elle a un livre qui s'appelle le parler des fées que tu que nous allons devoir acheter pour débloquer la salle de trésor du robo reuss je te laisse faire elle est où victoria elle est juste à côté de nous c'est l'orque assez lors que je croyais que c'était l'autre j'étais persuadé dû avoir volé donc ok et donc il faut lui acheter le parler oublier des fées voilà d'accord bon bah écoute pourquoi pas on en aura besoin pour la suite j'étais persuadé d'y avoir bon des livres d'eau vierge on aura pas besoin non ok je sais plus feuilles de papier on s'en fout bon bah écoute je t'en vis à 1000 pièces d'or j'espère que tu sais ce que tu fais bon après on est un peu plus riche que d'habitude en ce moment justement parce que j'ai un peu un peu fait du pickpocket dans deux villes mais bon ça c'est un problème donc on a le dernier prisonnier à libérer c'est celui qui va nous donner les infos sur la cage secrète je crois c'est ça je sais pas s'il donne des infos en particulier il est gelé pour le moment oui il va se déjouer voilà ok il va nous aider à taper les machins derrière je suppose c'est ok le dialogue j'ai un bonhomme de neige qui me dit oui vas-y vas-y je t'écoute nous avons libéré aïséa l'éventreur et nous méritons la mort pour ce crime de toute façon le dialogue a l'air très compliqué ok et c'est lui qui commence d'accord donc moi j'ai passé ouais 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 bon on va bien voir ce qu'on peut faire contre lui et donc c'est bien lui qui nous dit comment rentrer dans le truc c'est ça je sais plus ce qu'il nous dit mais il nous donne des informations encore sur le monde et puis sa couture je crois la quête la quête des prisonniers de glace bon parce qu'on avait une quête des prisonniers de glace oui les cristaux pour être exact je pense que ce qui craint le plus c'est le feu ouais je vais quand même faire plus de dégâts comme ça qu'avec ma baguette avec mes baguettes donc on va le dégager voilà ça c'est fait alors c'est toi qu'il y a le galogue oui destructeur de cristaux il doit sa liberté je suis redevable à tel point que je laisserai votre foi à sa place et ainsi ma dette est effacée d'accord en gros sa façon de ramasser la dette c'est pas de pas nous tuer quoi c'est cool il est sympa non ouais si tu veux mon avis bref et donc tu lui demande quoi je vais lui demander ce que pourquoi on l'appelle les ventreurs ah oui c'est vachement intéressant moi je pense que c'est parce qu'il évente les gens et oui c'était dur ouais nos perso sont débiles de demander ça mais bon après de toute façon et du coup tu apprends quoi d'autre on va dire qu'on peut faire partir ouais c'est vraiment rien à lui faire si vous me donniez le sort de faille on pourrait faire affaire et on a le sort de faille au moins non mais de toute façon c'est un psychopathe alors on peut le tuer comme ça ah bah écoute vas-y en chaîne ça me va on va voir si vous aimez vous faire les triper alors on est des flics ou pas à la base c'est parti tu commences de toute façon je vais vérifier sa distance d'accord monsieur a fait une erreur colossale donc il tape il est sensible au feu il a tapé pas prenez l après quand tu t'es fait brûler aussi mec il a tapé pas prenez l moi je dis mérite la mort de toute façon voilà alors puisque ouais non je peux pas faire d'huile machin j'ai pas regardé ses résistances mais je suppose qu'on est clair tout ça contendant aussi a annoncé j'ai pas non plus et du poison j'ai pas non plus ok un bon bah écoute on va y aller autrement alors il craint pas le froid donc je vais même pas essayer de le congeler s'il aurait eu plus de vie je dis pas j'aurais peut-être fait une invoque ou quoi mais là je pense qu'il va pas faire deux tours de toute façon et on est presque niveau 12 au passage niveau 13 13 oui déjà d'accord pas réussi à le renverser il est immunisé ouais bah écoute tu viens de me le dire parce que j'allais re-essayer ok il a pris cher il va nous réattaquer un peu je suppose à la première vue il en est après toi à la première vue il va pas nous toucher en fait d'accord bon bah écoute pourquoi pas voilà il est mort là où encore une petite piche nette s'il te plaît voilà et mine de rien 3000 points de xp supplémentaire bon c'est toujours ça de pris et il avait fini la quête prisonnier les cristaux ouais il ya plein de trucs à identifier ce mineur elle a lâché face et lui ou c'est les bonhommes de neige non je crois que c'est lui c'est lui qui a lâché les deux trucs violés cool ouais au moins on a hésité avant plus quoi donc on arrive au gardien le gardien le gardien du coup on va moi je vais y aller en furtivité parce que c'est moi qui vais devoir l'agro en fait et on va vous expliquer vite fait la technique c'est à dire qu'en fait je vais l'utiliser en même temps ok non c'est ça qu'il faut que je voie ici j'ai la portée ouais ça j'ai pas la portée encore on ne te retourne pas tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu petit petit bonhomme oui en pensant que normalement le gardien est tourné dans l'autre sens mais on la tourne détourné avec une petite astuce d'accord donc là en fait on va justement en parlant d'astuces ce qui va se passer c'est que je vais le lui faire des alors je vais d'abord commencer par lui faire un drain de volonté pour hop là je vais faire un drain de volonté ce qui veut dire qu'il a la volonté diminué pendant deux tours là ça vient pas à moi de jouer ça va venir à marne et qui va invoquer une créature je suppose voilà pour servir de mur parce que sinon je vais me faire défoncer hop le problème étant que d'exceler à moi je le montrer il a d'énormes résistances à tout en fait donc pourquoi lui avoir mis volonté diminuer allez vous me dire c'est tout simple donc oui comme je disais il a beaucoup 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 de en examiner j'ai dit beaucoup de résistances à tout un 200 à l'eau sans centre partout 75 de partout que c'est mais en plus de celle à 2648 p donc en fait ce qu'il faut faire c'est que là je vais baisser sa volonté pour pouvoir lui placer toucher putrid qui va le transformer en mort vivant dans le sens divinity original sin 2 d'ailleurs ce qui veut dire que derrière mais sort de lille vont lui faire des dégâts donc on fait ça voilà toucher putrid pour deux tours et derrière en fait je vais il le je vais le il sauf que ça va lui faire 234 points de dégâts et ça on va le faire à du thernam en gros on va lui invoquer des créatures mettre comment elle s'appelle pas prenez le pourtant qu'est et on va faire ça alors comme le combat va être très long comme vous vous rendez compte qu'il va falloir plus de 10 tours pour le faire et que généralement en plus ça prend du temps de comment dirais-je de 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 réaliser la chose ce qu'il va falloir faire parce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va faire une petite ellipse parce que bon là honnêtement on est sûr de le battre c'est pas le problème on vous a montré l'astuce c'est juste que c'est un combat très très long autre chose à rajouter marnus non non on passera après au puits et oui bon on voit ça après quoi donc ici on est face à une énigme en effet on a ces espèces de plaques d'égout qui regorge de comment dirais-je de magma ouais voilà on met un tonneau sur chaque clic pour pouvoir passer la première au pire s'il ya déjà comment dirais-je de la lave enfin du magma vous pouvez mettre tornade utiliser un autre sort pour passer sur le sol comme ça ensuite quand vous arrivez ici sur cette plateforme vous avez deux chemins ici donc à droite enfin si on se positionne sur la caméra il ya deux boutons là où on a mis marnus et un prenel et donc de l'autre côté on voit que la lave a disparu parce que normalement c'est rempli de lave et je vais actionner ce levier qui devrait ouvrir les vies les portes ça n'a pas ouvert les portes si ça a ouvert les portes mais de mon côté et pour déclencher un dernier levier d'accord et donc là tu peux t'enlever des trucs ou pas ouais non c'est bon je pense que ça va faire revenir la lave voilà on peut vérifier mais bon vas-y vas-y pour voir la lave n'est pas revenu bon tant mieux voilà attention piège sur le chemin je vais activer le levier vas-y vas-y ce que j'allais te dire voilà la lave est revenu je vais me remettre voilà donc en quoi c'est pas une énigme aussi facile que ça entre guillemets donc je renvoie un prenait j'ai cliqué il faut y suivre et d'accord juste celui là et du coup la porte c'est oui c'est ouverte et donc du coup on peut avoir le coffre décoré niveau 5 et normalement à l'intérieur il devrait y avoir une amulette oui on the hall résistance à part tenebrium oui c'est cette amulette un nom spécial non ah je vais pas regarder son nom je te dirai talisman de garde royale donc ça ça nous servira quand on ira dans la salle du trône de du robot réas où on va aller bah maintenant tout de suite voilà donc en tuant les gardiens devant notre cher ami qu'on va lui défoncer la gueule on a gagné un niveau supplémentaire et donc du coup moi je vais mettre un niveau 2 et un niveau 3 en pyro kinétique donc maintenant qu'on a passé nos levels ce qu'on va faire c'est qu'on est devant cette porte qui est fermée on avait ramassé un parchemin le sort de déviation de champs de force donc je vais le lire si vous entrez dans le château du roi de l'hiver prononcez ce mot magique devant la grande porte et les esprits du royaume féerique quitteront leur poste ou laissant le passage libre et là ça va normalement le faire sachant qu'on peut faire ça parce que j'ai parce que j'ai parlé oublié des faits de quoi il faut que je sois non non ça c'est parce qu'on a trouvé ce papier sur le dans la forge élémentaire vous voyez prononce l'incantation ça et je peux lui parler parce que j'ai le bouquin des faits non non ça y'a pas besoin du bouquin des faits ah bon bien c'est bon moi je croyais non c'est après c'est après voilà voilà donc pas prenez le passé un niveau mais on s'en fout on lui manque tous ses points voilà on va passer là dessus là on doit passer en furtif si je comprends bien voilà alors là boréa c'est au milieu on va essayer de l'éviter de manger les murs pour aller détruire une sentinelle de pierre de feu oui celle de feu on va pas les les sentinelles de pierre lui donne des immunités aux éléments donc nous on veut le tapant au feu parce que parce que c'est un bloc de glace et qui sera très sensible au feu donc on va les détruire la sentinelle de feu voilà c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté feu juste avant c'est pour apprendre le sort boule de feu alors j'ai pas tous les sorts de feu mais au moins j'aurais celui-là dans ce build je suis un magicien voilà quoi alors du coup on est ici est-ce que pas prenez elle il faudrait pas mieux que je la laisse dans un coin ouais tu peux la laisser là c'est là qu'on va essayer de de faire le combat dans le couloir voilà donc je l'amène dans le couloir pour éviter de se prendre les zones du roi boréas ah je la mature le côté elle est rangée voilà au moins ça c'est fait ensuite nous 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 allons nous attaquer à la sentinelle incandescente le problème c'est qu'au moment où on va le faire le combat va démarrer le boréas va nous aggro donc il va falloir essayer de taper fort évident et le problème c'est que la pierre voilà elle a des résistances à quoi faut la taper en quoi la pierre en feu en électricité en flèche enfin d'avant d'accord une petite boule de feu ça fera l'affaire donc là on va sauvegarder donc on s'est bien positionné on se prépare au combat on boit la popo de résistance au froid tu me dis quand c'est bon que tu as but à popo c'est bon ok et ensuite moi c'est bon je suis pris pour tirer 3,2,1 go voilà on a bien massacré la sentinelle donc le but va être de la détruire le plus vite possible et ensuite de se barrer très vite parce que c'est nommage qu'elle a pas de parchemin à peprenel derrière pour faire une invocation mais bon donc la sentinelle de la gardescentes il faut juste un petit coup pour crever normalement si tu peux lui donner j'essaie de trouver un angle voilà et là après on va se barrer très très vite voilà je peux me barrer que de 2 pa voilà ça vient autour de peprenel on va y mettre torture ensuite on va retarder son tour je peux pas retarder le tour une fois que j'ai fait une action non c'est moche ça ok si j'avais su j'aurais attendu du goût bah écoute du coup il peut rien faire si elle va te il tiens au code on ne sait quoi la nouvelle fure ce sera toujours ça te fait alors et elle va attendre là ça vient à moi du coup moi je peux reculer j'ai rien besoin de faire on est d'accord et donc tu me disais que je faisais en bas des escaliers normalement oui on trouve là il faudra jusqu'au bruit à s'avancer avant que tu puisses le toucher sinon on t'auras pas l'une de vue pas trop loin parce qu'après il ya des statues merde oui j'ai un poil trop descendu parce que du coup je vais pas pouvoir faire mon invoque donc au pire je vais en profiter pour te buffer ce qui est ma fois toujours un tour utile dans tous les cas c'est utile donc l'oréa se fait des zones qui prennent toute la zone l'arène normal de combat ouais sauf que nous on n'est pas dedans feu poison et électricité qui nous souteneraient sauf que là comme nous on n'est pas dans l'arène on peut tranquillement qu'on va à même l'a invoqué dans le l'a invoqué derrière le truc oui par contre ça ne vous prémunit pas des invocations oui mais je pensais qu'elle serait devant lui pas pas sur moi quoi c'est pas grave ça va venir à toi de jouer quand il aura fini de bugger alors savoir comment personnage oui j'ai beaucoup de pv a mais j'ai absolument zéro résistance bon je propose qu'on shoot celui qui derrière moi en premier tout en descendant malheureusement pas trop de pa pour ça mais je peux éventuellement de mettre de l'huile tu vas mettre de l'huile ou sur boréas et ses glaçons d'accord j'espère que j'aurai la portée pour elle attraper l'huile du coup est ce que ça peut être charmé ces machins ça peut l'être mais ils ont pas mal de volonté donc ils y résident assez facilement bon alors je présume qu'il vaut mieux que je fasse une invocation on va faire une invocation là devant toi ensuite il faut foutre le feu à la zone d'huile ou pas oui ça serait bien voilà qui est fait le point je le banque dernier point ben prenez elle on la laisse en haut on l'a fait un peu reculer du coup elle est bien là oui donc elle est bien là on est d'accord oui je me fais le fragment d'élémentaire de glace quoi voilà c'est pas la peine que je l'avance enfin que je l'avance non je l'avance plus à bien sûr à des armes de feu donc voyez les dégâts sur les glaçons forcément ça marche bien elle a pas grand chose d'autre à faire malheureusement donc on va y faire terminer le tour à bas si je sais ce que je peux faire c'est reprendre une potion de glace au pire consommer pourquoi parce que du coup d'ailleurs c'est bizarre elle est qu'à 95% résistance à la glace alors qu'elle devrait être à beaucoup plus sous sa forme de tortue elle devrait dépasser elle devrait être à 107 donc je sais pas pourquoi oui mais on est en coup de froid et en coup de froid on a une résistance à la wii voilà bon mais du coup et repasser à 110% d'eau c'est à dire que quand elle va être tapé par boréas théoriquement elle va même régène puisque je le rappelle un toute résistance au dessus voilà pour avoir comme moi derrière je vais tanker comme je peux mais les pays se morts vivant du coup il va rien faire il attend là il va attendre son tour c'est moche oui tu peux à boréas qui est obligé de traverser avancer il a réussi à la congeler avec 110% de résistance oui là elle n'a pas pris de dégâts mais par contre elle peut être congelé ok ok bon moi je vais devoir m'occuper de celui qui me fait chier derrière arrête de solutions soit j'essaie de le stun de le charmer mais je pense pas que ce soit vraiment utile soit je le téléporte derrière boréas si je peux la téléportation peut être intéressante il sera obligé de passer par notre mur de guerriers voilà et le problème c'est que la cible est bloqué pourquoi la cible est bloqué parce que boréas bloque toute la vue sans doute la déportation c'est pas gagné ouais je peux pas le faire derrière non plus là c'est ce hors de vue hors de vue est bloqué n'est pas la place pour l'invoquer en fait donc je peux pas faire ça ok dommage l'idée je pense c'était correct du coup je sais pas vraiment quoi faire je peux essayer du faire des dégâts à l'ancienne ma foi de la foudre parce que tu crains la foudre petit truc contondants et moins 50 au feu oui dans ce cas j'y vais au feu quoi sur sa gueule voilà on va voir il a de la vie mais bon ah oui non d'accord il craint vraiment le feu quoi j'hésite on va faire ça je pense quand même quoi ça fera plus de dégâts ah oui ok j'ai rien dit rien pensé du coup je vais banquer mes sorts qui restent que je pourrais m'en servir pour boeuf et non j'étais j'ai plein de boeuf normalement là c'est tout quatre d'accord bon bah ok là notre famille le squelette qui va pouvoir taper on va pas faire grand chose mais je rappelle que le but c'est juste que il a il arrive à à tenir à survivre à survivre non parce qu'on sait qu'il va crever voire qu'ils prennent des coups quoi et je te heal dès que possible je vais reculer histoire que boeuf ne puisse plus m'attaquer ok ça fait que je serai pas obligé directement au prochain tour alors cette flèche là ne va pas parce qu'elle va toucher mes alliés au pire ça touche que le squelette c'est pas grave j'ai envie de te dire bon alors du coup est ce que tu veux être il ou ça peut attendre je pense que ça peut attendre du coup si ça peut attendre on va essayer de voir tout ce qu'on peut mettre dans la bouche la cible est trop loin d'accord donc je peux soit lui faire ouais si on va y faire comme ça et normalement je peux attaquer avec mes baguettes pourquoi parce que baguettes sont deux baguettes de feu bon ça fait des dégâts un peu ridicule 35 et 25 mais bah écoutez j'ai pas mieux un peu les payssements vivants qui va le taper aussi on voit qu'il perd quand même pas mal de vie un mine de rien à chaque attaque 1 c'est si c'est pas ultra formidable mais voilà quoi je pense qu'il ya on peut pas le renverser je pense qu'il y ait une idée d'accord donc on va peut-être qu'on vient à écoute j'ai essayé un handicap ouais voilà ça marche pas j'ai personne à relever elle est bien en position machin tac 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 elle va banquer ses points écoute hein puisque c'est quatre points pour taper qu'il en restait trois ah bah tu vois elle fait quand même du feu oui mais regarde en fait c'est la zone de feu et dans le dans le la salle principale alors que nous on n'est pas dans la zone de feu d'accord d'accord bon par contre il a fait tout plein d'éléments du coup oui mais ils vont sauter assez vite tant mieux ça craint l'électricité c'est machin ça craint l'eau ouais mon problème de l'eau c'est que si je le fais on va prendre aussi si je fais une pluie ou quelque chose après en dégâts d'aujourd'hui je pensais je pensais à un nickel du glace quelque chose oui 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 si tu veux mais ça va pas faire grand chose quoi enfin on va voir on a eu un donc qu'on change mes sorts cette fois ci on attaque plus en je pourrais refaire une invoque sinon je sais pas si t'auras la place non on va attendre qu'ils meurent l'autre donc tu m'as dit que je veux que je fasse de la glace froid mordant d'accord que même si c'est un sort d'aéro turc c'est de la faute du froid c'est un sort qui gèle mais c'est pas un 102 d'accord bon alors dans ce cas on dégage et ça et c'est tout on sort de froid on sort de froid donc avalard du givre non la pluie j'ai ralentissement ou t'as supprimé les clades givres ah non 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 j'ai les clades givres il fait tellement pas de dégâts généralement voilà 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 il a fait des dégâts c'est bien hop j'ai une barre par couleur moi si tu veux donc à la fin ça devient compliqué merde je me suis déplacé au lieu d'attaquer bon c'est pas grave moi n'est pas tomber ouais mais elle tombe pas elle ah oui je pensais que tu paris ok il nous reste donc l'élémentaire et le valeur au boréas un bon au boréas qui a pris un peu des dégâts il a perdu un tiers de vie mais bon bien avoué que notre groupe manque cruellement de dégâts le but c'est d'arriver au roi boréas qui m'ont mis c'est à toi ou ce roi boréas je passe sa bug ou pas ce roi boréas mais il est en train de buggé parce qu'il aimerait nous venir nous attaquer mais il ne peut pas donc bah le problème en fait le pro bon après c'est un peu du cheese dans ce qu'on fait mais le gros problème c'est ça c'est que notre groupe est très résistant donc on va pouvoir tout faire le problème c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de dégâts c'est un gros problème qu'on a peut-être un manque de stuff c'est possible maintenant bon on va faire comme on peut alors le problème je suis pas tout à fait d'accord avec toi et qui m parce que même dans un groupe autre les combats sont quand même long et on parle souvent de 20 30 minutes pour battre boréas donc ah oui oui bah écoute alors on va peut-être mettre moins alors de 30 minutes voilà il est j'ai tour du le roi boréas oh oui ah d'accord écoute en chantier on remarquera son bonnet en carotte c'est ah oui son beau nez en carotte du coup diminution des résistances mais il en a pas de toute façon ça marchera pas du coup ce que je vais faire c'est que ça a passé mon tour ouais tu as utilisé le la diminution des résistances dans le vide d'accord avant de mieux en mieux du coup elle elle pourrait nous rebuffer c'est pas trop grave on va plutôt la faire taper 1 et merde putain allons ramène la ramène là et je veux pas on a perdu notre notre mur mais non t'inquiète je vais en refaire un à mon tour je remettre un mur devant mais j'avoue que ça fait chier ces erreurs de déplacement là ça m'arrive assez fréquemment je dois bien l'avouer tu veux que je la re-téléporte ou tu préfères que je fasse une invoque non une invocation il se déplacera après ok invocation mais j'ai pas grand chose de sympa à faire donc on va mettre de l'invocation spécialement là pour crever autrement dit norbert le squelette fils de norbert le zombie du coup du coup du coup du coup je vais te buff voilà et pour les trois derniers points normalement j'ai pas la portée pour le faire non ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'huile au sol avec un peu de chance ça va servir à quelque chose alors oui c'est pas très grave mais la ramener devant le boss oui 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 je suis en train voilà elle a pris deux points de dégâts à elle tape un peu comme elle veut et puis on n'a rien vu lui il avance on va le faire attaquer classique aussi un peu sur le garde donc là il va changer il va passer en poison poison encore une fois nous n'avons rien parce que nous sommes tranquilles bien à l'abri derrière et il a invoqué quoi comme bastiole ce fois des élémentaires de terre donc terre c'est électricité c'est ça c'est ça bon bah plus qu'à attendre aïe a foutu partout je suis désolé tu peux continuer à le taper après tout je n'ai pas pris de dégâts depuis tout à l'heure problème c'est que là je ne peux pas faire la boule de feu sur lui ah ah si c'est bon ça le touche ça va pas toucher énormément mais ça va toucher quand même et j'ai plus ouais non je peux plus rien faire malheureusement malheureusement on va banquer les trois points c'est pas grave quoique je pourrais trop buffé mais non tu es toujours buffé c'est à dire que je le sors en réserve bon le squelette est en train de brûler mais bon si vous saviez ce que j'en ai à foutre tu pourrais essayer ton nouveau sort de décapiteur mort vivant si tu l'as non ? sur qui ? le décapiteur mort vivant c'est une application donc je t'ai dit ça quand ça revient à moi de jouer mais bon il faut qu'il meure déjà alors bah de toute façon on va le faire attaquer oh non tu ne l'es pas appris je ne me rappelle plus de quoi ? le décapiteur mort vivant tu te rappelles si tu l'as appris ou quoi ? bah je vais te dire ça je ne me rappelle plus non plus parce que pour vous donner les secrets de tournage non je crois pas parce que j'ai pas passé 3 en sorcellerie je sais pas parce qu'on a eu une grande discussion entre 3 en sorcellerie ou 3 en feu et il me semble que c'est le feu qui a gagné et du coup bah j'ai pas pu la prendre d'accord enfin il me semble je vais vérifier mais tu connais mieux ton personnage que moi a priori euh oui voilà drain de volonté ravissement malédiction et vocation de guerrier malédiction profat diminution des résistances ce sera pour une autre fois oui bah on va on va brûler bah tiens il va brûler encore plus euh le problème c'est que là j'ai plus rien à part des éclairs à y balancer donc euh il est non non tu vas le soigner tu vas le soigner ouais donc je vais plutôt te heal et malheureusement tu vas le soigner voilà est-ce que j'ai un sort de buff à faire j'aurais peut-être pu euh voilà bah écoute le skeleton brûle toujours mais bon il peut encore taper hein on attend bien pour pas faire de conneries de déplacement voilà clac bon toi tu brûles mais on s'en fout hop d'ailleurs je me demande si la fameuse technique de le mettre sensible au aux îles et lui balancer des coups de îles on aurait pu ouais ça aurait marché aussi sur lui quoi bon après il a eu reste deux points de vie hein donc euh ah oui à savoir que derrière il y a des rochers qui râlent hein et qu'ils peuvent pas avancer ah le roi boreas se dit que peut-être éventuellement il devrait taper notre tank oui ceci dit comme euh il est quasiment mort suffisamment de résistance à l'eau bah il le soigne euh non parce qu'elle a pu sa popo donc elle a pris des dégâts minimes mais elle a pris des dégâts nous on va déjà prendre les loots quand je pourrai rebouger mhm ah oui mais non il reste un truc à tuer là euh oui il reste une petite créature ouais ouais si tu peux nous one shotter ça malheureusement je ne le vois pas donc ça va être autour d'un panel d'âge d'accord bon bah euh est-ce que moi je peux là tabasser hein je pourrais mais ce serait chiant euh euh ah mais si je peux lui tirer dessus moi si je me trompe pas ouais 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 d'accord super heureusement que j'avais 100% de chance de le toucher parce que sinon euh 100% de chance de toucher le FKN ouais 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 bon je vais arrêter mes conneries hop parce que bon c'est pas qu'on a gagné mais voilà ah elle va pas le tuer hein elle va pas le tuer hein si c'est bon ok donc disais-je hop tout le monde est soigné oui prends toi des brûlures toi là on a euh euh oui je vois ça qu'on devrait utiliser dans la forge élémentaire qu'on a vu tout à l'heure ah il me parle c'est moi le héros de l'été oulala et arrêtez de pousser ça suffit maintenant j'essaye de pardon c'est le tour de l'uréan je crois que vous ne l'avez jamais arrivé merci d'avoir donné la grande fonte à cette phase de carotte nous au royaume de la terre nous devons un énorme et bien il faudrait attendre votre tour oh pour le devoir de dieu ouais d'accord c'est un bâton des éléments et ils se disputent quoi c'est ça ok les élémentaires des différents éléments ont été enfermés par le roi de boreas il faudra les libérer plus tard ouais il va me dire voilà on prend la quête pour savoir comment on va les libérer il y a un beau bouclier en métal qui a l'air assez sympa bon bref on va continuer à prendre des loot est ce qu'il y a autre chose à faire ici pour le moment oui il faut aller à la forge la salle du trésor alors laisse moi deviner ah bah trop tard tant que je trouve le sort est ce qu'il y a encore des loot à prendre non normalement non ok donc je vais balancer un petit sort de heal hop là voilà par mesure de sécurité donc voilà nous on a fini le boss relativement rapidement après je sais pas combien on a fait il faut que je parle à ce machin c'est toi qui va l'ouvrir comment on fait pour l'ouvrir il faut que je refasse le parchemin de machin non peut-être non 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 il va falloir que que l'on parle à une statue alors bah parle lui alors qu'est ce que je te dise je la cherche ah d'accord bon donc la statue à laquelle il fallait parler est celle qui est derrière le poison on va lui parler et donc voilà qu'ils ont été le trésor de l'hiver prenez moi la noblesse de vos intentions bla 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 si vous êtes de ceux qui méritent d'être accueillis en amis donnez moi le nom du frère de boreas réagissant le domaine de la terre et donc tu c'est l'uréan c'est ça ? c'est ça voilà la réponse est correcte entrer librement ok ça c'est du mot de passe voilà donc là on va rentrer tout de suite dans la salle au trésor ouais et euh donc on oula non 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 il faut qu'on recule un peu bah moi j'ai pas bougé donc il y a plein de pièges à première vue voilà il y a plein de pièges il faut qu'on passe en invisibilité pour aller activer un levier de l'autre côté d'accord bon bah écoute on va te laisser faire ça et donc on voit que tu ouvres la porte sur le crochet là et là du coup tu veux que je me téléporte à toi c'est ça ? voilà je suis dans la salle du trône tu peux te téléporter à moi voilà on peut piquer les assiettes hein parce qu'il y a pas de petit profit voilà et du coup là on va arriver et bah sur ça avec une pierre stellaire voilà avec une pierre stellaire donc ça va me débloquer une nouvelle salle voilà je suppose et là si on se place là où je suis euh au milieu de la salle avec l'amulette sur soi qu'on a récupéré près du du puits du principal euh et bien nous pouvons avoir un objet au bout de 10 secondes voilà alors attends on va venir le faire bah tiens c'est quoi je vais aller le faire il y a il y a ici un parchemin euh un parchemin de téléportation de puits qui nous permettra de terminer la quête du puits euh tu parlais tu parlais bien du talisman de la gare royale oui d'accord bon bah je vais attendre 10 secondes du coup euh tu peux looter pendant ce temps là on va filmer les 10 secondes non ça devrait pas être très long journal à mise à jour voilà il y a une nouvelle entrée de journal à mise à jour par contre moi j'ai eu 0 items faut la porter sur soi ou oui faut la porter sur toi ah oui enfin je l'ai dans mon sac moi faut que je la mette sur moi que je l'équipe sur toi faut l'équiper ok je l'équipe du coup et on recommence les 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 alors euh ça a disparu par contre j'ai eu un anneau de l'hiver bien sympa pour moi c'est ça plus d'intelligence plus d'une volonté et des blocs éclats de glace que j'avais déjà donc ça on s'en fout et 15 de résistance à l'eau ce qui est plutôt pas mal ce qui fait que ça va m'échanger mon anneau tout pourri et du coup bah j'ai gagné un bon petit item hein mine de rien enfin il est pas excellent mais ça me fait toujours plus d'une volonté et tout en gardant mon plus d'une intelligence donc c'est plutôt bien et après 15 de résistance à l'eau ma foi parce que j'en ai à foutre avec mon mage et on a débloqué une nouvelle salle alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou est-ce qu'on peut aller voir la nouvelle salle du coup ? il y a d'autres trésors ok ok donc on va tout looter et puis on va se donner rendez-vous vite fait dans la fin des temps donc petit oubli ici pour ouvrir le coffre il faut parler le langage des fées en fait et du coup on va ouvrir et ça va donner plein d'items bien hein donc ici vous voyez les deux violets et deux légendaires et une baguette en bois inerte trop trop fort je suis trop fan de la baguette et donc zigzag qui nous part voici nos deux camarades sont de retour parmi nous formidable vous avez de nouveaux fruits machin et on répare un côté encore il reste plus que deux tâches et ça c'est cool oh il y a une cinématique oh il y a une cinématique par coffre mais bon oh donc avant t'étais une femme Marneus c'est marqué là ouais ou c'est toi hein ah oh oh quand tu lances le jeu le héros principal c'est un mec hein la 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 bref et donc on apprend que c'est plus ou moins nous les descendants mais bon c'est joli mais c'est long et l'heure cinématique quand même ah bah voilà c'est fini et donc c'est quoi qu'on a débloqué comme cas comme nouvelle pièce allez dieu immortel j'aime bien ce que j'entends tu vas répondre l'inverse parce que tu aimes bien répondre l'inverse de moi voilà ah tiens non toi aussi voilà et on a gagné courageux plus un donc du coup te disais je les pierres de sang en fait c'est quoi c'est un nombre de pierres de sang ou c'est vraiment un suivant celle qu'on a délivré parce que là on en a deux ah bah du coup on débloque quoi la terre le feu ou la glace la glace la glace t'es sûr oui les sorts de glace sont très puissants et en plus de ça ils vendent aussi les sorts pour rangers qui m'intéressent d'accord en gros bon prenons la glace de toute façon moi j'étais glace donc ça me va euh oui en effet c'est mon dernier mot voilà et on va pouvoir voir ça ok bon euh bah je propose qu'on commence le prochain épisode sur le bâton des éléments d'accord qu'est-ce que tu en penses voilà donc on va s'arrêter là pour le moment à faire toutes les courses on va identifier tout ce qu'on a identifié pas mal de choses à faire et bah écoutez on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo si vous voulez nous soutenir toujours n'oubliez pas tipeee pour nous regarder quelques vidéos c'est gratuit ça vous prend quelques minutes et ça nous ramène un petit peu de sous et bah enfin je vous dis à la prochaine bye 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 bye